Notre invité ce matin, Olivier Bourru. Bonjour à vous. Bonjour Madame. Vous êtes avocat spécialiste en droit commercial. On va parler avec vous du barreau de Bordeaux qui a décidé de mettre en place des consultations gratuites pour aider les entreprises dès le début de la crise. Alors pourquoi déjà avoir décidé de mettre ça en place ? Parce que les difficultés d'entreprise sont traitées par le code de commerce, le titre site du code de commerce. Donc c'est du droit, c'est de l'économie. Il y a un pendant juridique, il y a un pendant comptable. Et il est normal que le chef d'entreprise puisse s'adresser à l'homme de loi qui est l'avocat, à l'homme du chiffre qui est son expert comptable, pour aider à anticiper les difficultés et éviter ce que l'on appelle à tort communément la faillite, la liquidation, c'est-à-dire la cessation d'activité. Et il était évident que dès le début de la crise, les entreprises allaient se trouver dans une difficulté importante, ne serait-ce que du fait de l'arrêt de l'activité pendant les mois du confinement. Alors justement, est-ce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vous contactent ou qui vous ont contacté pour demander de l'aide, pour faire part de difficultés ? Eh bien malheureusement non. Pourquoi ? Parce qu'il y a un frein psychologique énorme à dire qu'on est en difficulté, à prendre conscience de la difficulté et une fois qu'on est en difficulté, à essayer de passer ce cap psychologique et à demander de l'aide. Et pourtant, il existe actuellement une fenêtre très importante parce qu'il y a une bienveillance totale de l'institution consulaire, c'est-à-dire des juges commerciaux, mais également des tribunaux judiciaires qui connaissent des difficultés des entreprises associatives et des entreprises agricoles pour aider les entreprises et les chefs d'entreprise à essayer de restructurer leurs dettes et à passer ce cap difficile que nous traversons actuellement. Alors justement, on ne connaît pas bien quand on n'est, je pense, pas dans le milieu juridique. Qu'est-ce qu'il y a comme mesures qui pourraient être appliquées pour des entreprises en difficulté ? Est-ce qu'il y a des mesures préventives qui ne seraient pas le dépôt de bilan, mais qui pourraient aider les entreprises à faire face à d'éventuelles difficultés ? Oui, il y a deux procédures qui sont le mandat ad hoc et la conciliation, qui sont des procédures qui se placent en amont de ce qu'on appelle communément le dépôt de bilan, qui sont des procédures qui sont totalement confidentielles, où le chef d'entreprise est reçu soit par le président du tribunal de commerce, soit par le président du tribunal judiciaire, qui permettent de désigner un mandataire ad hoc ou un conciliateur qui est un professionnel et qui va aller aider le chef d'entreprise à obtenir des accords, des délais, des remises de dettes, des révisions de contrats avec le chef d'entreprise, parce qu'il est un professionnel de la négociation et qu'il a des accès habituels avec des institutionnels que sont l'URSSAF, les banques, les caisses de retraite, certains gros opérateurs avec lesquels le chef d'entreprise a parfois du mal à rentrer en contact ou n'est pas forcément en position de force pour négocier au mieux de ses intérêts. On sait que le gouvernement, l'État a accordé beaucoup d'aide aux entreprises en difficulté. Il y a eu plusieurs sortes d'aides depuis le début du confinement, depuis le début du mois de mars. Est-ce que finalement ces entreprises qui bénéficient d'aide, elles vivent un peu sur quelque chose de faussé, sur un mirage, en ayant l'impression que tout va bien et puis ça va retomber quand elles n'auront plus d'aide ? Vous avez peur de ça, vous ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de mirage parce que les chefs d'entreprise sont relativement lucides, mais c'est vrai qu'elles vivent sur la base actuellement d'une trésorerie qui est un peu artificielle parce qu'actuellement, beaucoup d'activités sont en perte du fait de soit la fermeture, je pense aux salles de sport, aux restaurants, soit une diminution de leur activité qui tient à la baisse de la consommation. Et effectivement, tant que le compte en banque, j'allais dire, et si ce n'est plein et en tout cas pas à découvert, tant que vous n'avez pas la visite des huissiers, tant que vous n'avez pas des lettres de recommandé, vous avez tendance à cacher la difficulté et précisément, il ne faut pas se cacher la difficulté. Un jour, il y aura un réveil, un jour, cette trésorerie va diminuer et est-ce que pour autant, l'activité aura repris pleinement ? Personne ne peut le dire parce qu'il faut être extrêmement humble sur ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est le moment où, à l'heure actuelle, on peut encore bénéficier de cette trésorerie d'essayer de voir ce qu'on pourrait anticiper pour repartir dans un cycle, si ce n'est normal, en tout cas compatible avec une poursuite de l'activité et la survie de l'entreprise et des emplois. Et j'insiste sur le fait qu'une entreprise, ce n'est pas une société de la grande distribution qui distribue des dividendes. c'est essentiellement en France une petite entreprise avec souvent moins de 20 salariés ou pas de salariés du tout parce qu'une entreprise, c'est votre maçon, votre plombier. C'est à ces gens-là que le barreau dit n'hésitez pas à venir parler de vos difficultés ou même parler de votre situation parce que peut-être que vous ne pressentez pas votre situation comme une difficulté. Nous ferons un diagnostic et soit on peut dire qu'on peut continuer comme ça, soit on vous proposera de vous accompagner dans le cadre des mesures préventives que le législateur a voulu et qui malheureusement ne rencontrent pas forcément le succès qu'elles mériteraient parce qu'elles permettent de sauver ces entreprises. Qu'en est-il des cabinets d'avocats ? On imagine qu'eux aussi, ils souffrent de la crise en ce moment. Forcément, ils souffraient déjà de la crise du fait de la grève que nous avons connue en février. Un cabinet d'avocats, c'est aussi une entreprise et bien évidemment, certains de mes confrères ou le barreau en général souffrent parce que contrairement à une idée reçue et sans doute parfois un peu trop véhiculée par les avocats eux-mêmes, il faut savoir qu'il y a à peu près un quart du barreau français qui a un revenu inférieur à 2 000 euros par mois. Alors 2 000 euros par mois, j'ai bien conscience de la somme que c'est, mais il faut savoir que c'est avec une protection moindre et que tout peut s'arrêter parfois demain matin. Oui, le cliché autour des avocats est pas toujours un récit. Mais c'est vrai pour les avocats, c'est vrai pour les salles de sport, c'est vrai pour les infirmières, c'est vrai pour les agriculteurs. Enfin, les difficultés sont très communément partagées donc je ne vais pas faire un focus sur telle ou telle profession. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et le péché le plus important, si je puis m'exprimer ainsi, c'est de ne pas en parler. Il ne faut pas hésiter à parler de ces difficultés. Et en plus, quand vous parlez à un avocat, vous parlez confidentiellement. ça ne sort pas, j'allais dire, de cet entretien. C'est pour ça que le barreau de Bordeaux a mis en place une cellule de crise avec des professionnels référencés auxquels vous pouvez vous adresser en adressant un mail sur idea.barreaudebordeaux.gmail.com Voilà, donc l'adresse est bien notée pour toutes les entreprises qui auraient besoin de consulter un avocat. En tout cas, les consultations sont gratuites. Elles ont été mises en place par le barreau de Bordeaux pendant cette crise. Merci à vous, Olivier Bourieux, d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.